et bien bonjour re bonjour pour ceux qui viennent juste de quitter la première vidéo nous allons continuer avec les aventures de notre petit bob ou quelques soldons que vous ayez donné à notre petit personnage je voulais vous parler d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément directement dans le code on va les évoquer au fur et à mesure j'ai voulu rajouter c'est ce qu'on va faire ensemble là vous voyez que notre petit bob il est quand même dans les airs un phénomène un peu de gravité qu'il ramènerait vers le sol et vous allez voir je vais vous le montrer comme ça vous comprendrez quels soucis on va faire ça en modifiant notre bob initial on va lui rajouter une valeur d'accélération sur l'axe des y ça veut dire qu'il va en permanence chercher à accélérer sur l'axe des y qui je vous rappelle et l'axe vertical et donc on va lui dire que en permanence on appuie une accélération de 400 vous allez voir ça va le faire tomber mais comme vous pouvez le constater c'est quand même c'est assez saccadé et assez lent et en fait j'ai découvert que c'était dû au bloc move que nous utilisions jusque là pour les déplacements et vous allez voir que si je l'enlève attention ça charge voilà il tombe et puis il n'a pas vu tous les changements voilà c'est mieux donc il tombe il tombe jusqu'en basse de l'écran c'est ce qu'on veut mais voilà il n'a pas le petit ralentissement qu'on a eu tout à l'heure donc c'est un c'est un petit un petit comportement inattendu il faut savoir que le code ce qui permet d'avoir le logiciel arcade meccode.com est un logiciel avec une licence open source du MIT ce qui signifie qu'il y a un endroit je vous mettrai le lien sur le site github où vous pourrez voir le code alors peut-être que ça vous parlera pas mais il faut pas pour autant être effrayé et ne pas aller voir ce qui se passe dessus parce que c'est sur ce site que vous pouvez signaler les problèmes on appelle ça une issue donc vous pouvez signaler les bugs vous pouvez contribuer à ce projet puisque ce projet sert à beaucoup de gens à travers le monde j'imagine de plus en plus ça va ça va certainement dès quand ça va sortir de la phase bêta être diffusée plus largement et donc vous n'êtes pas obligé de savoir coder pour participer à un projet open source vous pouvez aussi et bien signaler quand vous voyez un bug donc c'est ce que j'ai fait je leur ai signalé un bug et nous verrons plus tard on peut aussi leur suggérer des des changements qu'on aimerait avoir dans le logiciel quelque chose qui nous manque et qu'on aimerait bien qu'on aimerait bien voir mais revenons à notre bob donc là vous avez vu que j'ai rajouté le fait qu'il puisse tomber et il y a juste un problème c'est que on avait vu à la fin de la première vidéo il passe à travers les alors là le sol mais ce serait pareil avec les plateformes vertes tout là-haut bien c'est tout simplement parce que le bloc taille ici voyez un gros plus si je clique dessus ça me fait paraître une option qui s'appelle with wall qui fait que si je l'active vous allez voir je clique sur le off et hop ça passe en vert on je fais ça pour les deux il va dorénavant considérer tous les détails utilisés de ces deux types là comme étant des murs donc le personnage ne peut pas passer à travers donc là c'est vrai pour un bord mais ça sera vrai pour la plateforme où il pourra on verra tout à l'heure on va lui faire sauter dessus ça marchera aussi donc c'est quand même intéressant pour un petit jeu de plateforme et qui dit jeu dit déplacement et donc nous allons continuer le déplacement on va remplacer le le bloc move qu'on avait qui toute façon n'aurait n'aurait pas permis tel que de de faire sauter notre personnage et nous allons utiliser ce bloc qui a la particularité d'être paramétrable avec les différentes touches accessibles donc vous voyez a b left up right down donc left up right down c'est les touches fléchées de votre clavier la touche menu c'est une touche qui existe sur certains claviers et puis any c'est si on appuie sur n'importe quelle touche donc là on a dit qu'on allait le le faire se déplacer je vous ferai le saut juste dans la foulée donc se déplacer à droite quand on appuie sur le bouton ça signifie que notre sprite qui est ici on va le faire aller dans cette direction là c'est à dire dans les coordonnées qui commencent en 0 0 qui vont en augmentant x dans cette direction horizontale là on a parlé du y tout à l'heure pour le vertical si je vais à droite ça veut dire que je dois augmenter la position x de mon petit personnage et pour ce faire on va aller chercher un certain nombre de petits blocs ici donc le premier bloc c'est dire je vais changer une information de mon sprite donc je veux changer sa valeur de x ici vous voyez on peut mettre qu'une valeur fixe ce qui m'arrange pas parce que sinon ça va le déplacer un endroit puis bougera plus ce qu'on veut c'est avoir la position qu'il a en x là à cet instant au moment où on appuie sur la touche et puis lui rajouter un alors c'est tout simple on va aller dans la catégorie maths ne prenez pas peur tout va bien ce sont des blocs tout simple de mathématiques c'est utile voyez où on va lui dire à la valeur qui est ici dans le premier rond on va ajouter la valeur qui est après et bien sûr le résultat de cette addition on le mettra dans x donc on a dit qu'on voulait ajouter à la position x actuelle de bob la valeur 1 là j'ai mis 1 et ici on va aller mettre la valeur x de bob c'est pareil dans sprite vous avez la possibilité de récupérer des informations du sprite donc oui il ya pas mal d'autres informations qui peuvent être utiles et donc avec ça déjà tel que si on laisse recharger on va pouvoir se déplacer ah oui ça je voulais vous en parler ça tombe bien vous avez vu apparaître en bas de l'écran je sais pas si il va me le refaire je vais faire peut-être un reset pour le recommencer quand j'ai appuyé sur la touche pour aller à droite Ce qui se produit c'est qu'il va exécuter le bloc qui est là dedans et là dedans il ya une erreur et mais programme erreur sim erreur fail cast on null en fait ici le sur ligne un petit peu voyez ici j'ai laissé my sprite alors que il s'appelle pas my sprite il s'appelle bob et donc il a cherché un sprite qui s'appelle my sprite dans le reste du programme et il l'a pas trouvé donc il a eu un problème donc on va le résoudre tout de suite en mettant bob et donc on va déjà le faire déplacer sur la droite si le simulateur veut bien recharger seul inconvénient c'est que je suis appuyé si vous entendez peut-être mon clavier fait un peu de bruit je suis obligé d'appuyer plusieurs fois on voit qui clignote sur le simulateur la flèche qui va à droite parce que j'ai utilisé le mode prest qui veut dire juste à l'appui de la touche on pourrait éventuellement quand on relâche la touche release mais ça serait pareil ce qu'on va utiliser c'est repeat donc repeat va donc exécuter ce qu'il ya dans le bloc orange tant que je garde le doigt appuyé sauf que si vous regardez bien la flèche va s'allumer là sur le simulateur regardez bien ici elle s'allume mais seulement après il se déplace il ya un petit temps et en fait c'est tout simplement parce que le bloc quand il est en mode repeat pour savoir comment il se répète tout ce qui est à l'intérieur il a un petit délai avant de démarrer et puis il ya un petit temps d'intervalle entre chaque exécution de l'action et bien aujourd'hui le bloc tel qu'il est fait dans cette façon là ne permet pas de régler ça donc on va quand même le faire mais sachez que pareil je vous remettrai le lien j'ai fait ce qu'on appelle une feature request c'est à dire que je leur ai demandé j'ai trouvé que ce serait quand même sympa de pouvoir ajouter ici sur la partie à droite après le repeat un peu comme ici quand on a le voyez le plus qui est comme ça là qu'on rajoute un plus ici et où le ici on pourrait régler le délai avant l'action de la touche à zéro et donc notre personnage bougerait immédiatement donc voilà une autre façon de contribuer je vous disais tout à l'heure donc là ce qu'on va faire je vais sélectionner le bloc et je vais choisir du piqué ce qui veut dire qu'on va le copier et le coller vous pouvez aussi sélectionner un bloc faire contrôle c donc là j'appuie sur contrôle c après j'appuie sur contrôle v pour copier et coller voilà et ça m'a fait une copie du bloc donc ils sont en gris parce qu'en fait on a déjà défini avec les mêmes caractéristiques un bloc et donc il veut il peut pas il peut pas nous en définir plusieurs mais c'est pas grave ce que ce qu'on veut faire c'est aller à gauche et puis on verra en dernier ce qu'on fait quand on veut sauter en appuyant sur la touche a donc pour aller à gauche la seule chose qu'on a besoin de changer c'est qu'on va changer les coordonnées x mais au lieu de l'augmenter on va le diminuer donc au lieu de faire plus on va faire moins donc déjà là vous allez voir ça a déjà fonctionné je peux partir à droite et je peux aller à gauche donc accessoirement vous pouvez faire le test chez vous avec d'autres valeurs on peut mettre par exemple 2 pour que ça fasse un déplacement un peu plus rapide vous pouvez faire vos essais vous verrez si on augmente trop après ça fait quand même un mouvement qui apparaît quand même un petit peu saccadé et qui est peut-être moins joli donc il faut trouver la valeur qui vous convient là on voit quand même on sent que ça a légèrement saccadé mais ça va un peu plus vite bref et le dernier élément qu'il nous faut c'est en appuyant donc sur la touche a qui est ici donc petit détail pareil je vais être obligé d'aller leur signaler une petite feature request ça ne respecte pas le clavier tel qu'il est c'est à dire que là ils utilisent un clavier qui est le clavier américain où les la première touche en haut à gauche c'est le q donc c'est qwerty q w r t y alors que le clavier français c'est azerty a z e r t y donc là il faut savoir que pour actionner la touche a si j'actionne la touche a sur mon clavier et là il croit que je suis en train d'appuyer sur une flèche alors que si j'appuie sur la touche q de mon clavier qui correspond en fait à cet emplacement pour les claviers américains ça fonctionne donc vous n'allez pas pourquoi ils ont fait ce choix là c'est comme ça et le b pour information ça correspond à la touche x voilà donc q et x q pour a x pour b donc si j'appuie sur a je veux sauter et pour ce faire eh bien on va changer une autre caractéristique qui va être ce qu'on appelle la vélocité alors la vitesse je vais lui donner de la vitesse alors là en l'occurrence c'est pas une addition que je veux faire donc pourquoi pas si on va faire comme ça on va faire comme ça puis on verra si vous allez voir ce que ça donne hop et en l'occurrence il faut enlever on va voir ça marche comme ça c'est pas comme ça que je l'avais fait initialement quand je voulais le faire mais on va voir ça marche donc si j'appuie sur a ça ne marche pas du tout parce que j'ai fait la vélocité ah oui alors là vous avez un bel exemple voyez bien fait de faire cette vidéo comme ça donc j'ai calculé une ville la vélocité actuelle et je lui ai enlevé 400 et je l'ai mis dans la position x donc j'ai vraiment fait tout de travers bon ce que je veux toucher c'est la vélocité elle même je vous laisserai tout dans les vidéos après tout quand on se trompe il n'y a pas de raison faut vous montrer que tout le monde se trompe et pas de raison donc là maintenant on va le laisser finir de charger et voyez si j'appuie sur la touche alors il saute et s'il appuie une deuxième fois il va sauter une deuxième fois ou une troisième fois on peut on peut l'utiliser ça peut ça lui donne un effet de vol on peut on peut envisager d'autres jeux je sais pas un petit personnage avec un jetpack dans le dos comme les vieux jeux sur azedic spectrum je vous laisserai chercher sur google jetpack zélix spectrum vous verrez que j'ai appris à coder il ya déjà quelques années donc là on a un personnage qui se déplace il respecte les murs ce qui est déjà pas mal on a déjà un début de jeu de plateforme je vais vous montrer quand même quelque chose que vous pourrez expérimenter d'ici la prochaine vidéo ici vous avez montré que le taille map il faisait 10 par 8 et qu'à chaque fois qu'on coloré avec une couleur on remplaçait par le taille de la couleur qu'on indiquait ici comme étant un autre objet il faut savoir qu'en cliquant sur le 10 par 8 qui se trouve à cet endroit on change en fait ce qui va représenter entre guillemets notre monde donc il ya un certain nombre de valeurs j'ai pas encore creusé pourquoi ils avaient décidé ces valeurs par exemple là on a un 32 par 8 qui permet d'avoir l'équivalent comme si vous aviez plusieurs écrans qui se déplacent je vais vous montrer comment on fait ça donc je continue par exemple de rajouter mon sol identique et puis on peut pour pour se rendre compte qu'on avance on va rajouter des des petits blocs comme ça à droite à gauche ce que je vous propose c'est aussi de mettre vous allez voir on va faire hop une pierre deux coups donc on a agrandi notre monde qui sera beaucoup plus long donc le personnage va se déplacer il pourra sauter sur les plateformes s'il le souhaite et arrivé ici en rouge vous allez voir je vais rajouter un autre une autre couleur d'index pour un autre taille donc dans le menu scène que j'ai mis sur la couleur rouge hop on va mettre par exemple on va chercher dans la galerie des ice cream des glaces donc on aura un mur de glace à la fin et on va dire que si vous regardez bien le dessin on peut imaginer donc il saute il se déplace on imaginera peut-être des ennemis plus tard des gadgets supplémentaires et s'il touche le mur du fond ce sera l'objectif final il aura gagné donc là on a rajouté ce petit mur au fond je pourrais vous le montrer mais c'est un petit peu long donc on va faire les deux les deux d'un coup on va rajouter un quelque chose qu'on n'a pas utilisé jusque là mais qui nous servira rapidement dans le menu scène on a un bloc qui est dans la partie collision et on peut dire que si un sprite de type joueur touche un mur d'une couleur donnée donc là en l'occurrence roule rouge on va vouloir faire quelque chose et ce quelque chose c'est dire que le jeu est fini donc game over game over si on appuie sur plus il a le choix entre dire c'est une situation où vous avez perdu ou une situation que qui représente la fin mais vous avez gagné donc là on va dire notre petit bob on va le faire se déplacer sur l'écran et arrivé tout au bout il aura gagné sa partie donc là vous allez voir que j'ai oublié encore un détail c'est à dire qu'il n'y a pas le phénomène de scroll on se déplace pas sur les écrans j'ai oublié un petit détail qui se trouve je ne sais plus je crois que c'est sur scène voilà tout en bas vous avez un bloc qui est important pour nous qui est caméra follow sprite je mets bob ça veut dire que la caméra va suivre notre personnage donc c'est exactement ce qu'on veut pour faire notre jeu qui va se déplacer c'est parti et allez il recharge on a fait deux de suite on se déplace donc je vous rappelle on peut sauter voilà je suis passé sur un bloc tac et là rien ne s'est passé encore un bug en direct parce que j'ai dit que si je touchais un mur rouge il se passait quelque chose mais là le le bloc que j'ai mis en rouge n'était pas déclaré en mur voilà je vous montre des belles boulettes un bravo mais vous pouvez rester avec moi je vous promets on apprendra plein de choses quand même donc on va essayer d'aller jusqu'au bout pour terminer cette vidéo sur notre petit jeu deux plateformes où nous avons notre personnage et qui peut sauter passer par dessus et là attention je m'arrête et quand je vais toucher les ice cream nous avons un panneau you win et je pense que le son n'était pas non vous n'avez pas dû entendre le son je vous le rajouterai dans les prochaines vidéos puisqu'il ya de l'audio maintenant dans dans arcade mec code.com on rajoutera sûrement un peu de son quand ils sautent des choses comme ça et vous avez gagné oui derrière un petit effet de confetti qui tombe vous avez maintenant un début de jeu vous pouvez vous amusez n'hésitez pas dans la vidéo je mets toujours mon email vous pouvez m'envoyer vos réalisations vous pouvez les partager avec le gros bouton share qui est en haut ça permet de d'obtenir un lien qui permet de aux autres de voir votre votre jeu c'est d'ailleurs comme ça que je que je récupère ce que je vous montre voyez hop on lui donner un nom en direct avec vous arcade make a code c'est donc ma deuxième vidéo et bien si je fais publish project donc tout le monde pourra le voir mais c'est exactement ce que je veux et bien cette adresse là vous pourrez accéder exactement ce qu'on a fait ensemble pour vérifier mon code et jouer avec vous pourrez vérifier je le mettrai sous la vidéo c'est exactement celui là et bien sur ce je vous souhaite une bonne quantification continuation amusez-vous bien avec bob ou quel que soit le sprite que vous avez choisi et puis on se retrouve très bientôt pour une troisième vidéo de découverte et d'apprentissage avec arcade mec comme au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !